Musique Bienvenue sur le tracé routier de Gueux, à Reims, dans la Marne, où fut signée la première victoire française en catégorie Rennes en 1954 par Pierre Monneret, le fils de Georges Monneret. Alors si on vous en est aussi aujourd'hui, c'est pour vous présenter la nouvelle CBR Fireblade, le nouveau modèle 2020, qui arrive donc regonflée à bloc avec 218 chevaux, une électronique de pointe, un poids plume de 201 kg. Bref, normalement une affiche très alléchante, qu'on vous propose de découvrir un petit peu plus au détail, et surtout plus au calme, parce que là, vous le voyez, cet ancien tracé de 8 km est ouvert à la circulation, donc forcément pas mal de bruit, mais vous voyez aussi également, vous l'entendez sans doute, derrière il y a des travaux, car ces jolies tribunes à l'ancienne sont amoureusement restaurées par l'amical du circuit de Gueux, à qui Motonet tire son chapeau. Un peu de calme avant d'affronter la tempête, la tempête c'est L, la nouvelle CBR 1000 RR RR RER RTT, « Mais bon sang, mais pourquoi Honda a mis autant de R ? » Tout simplement parce que ce modèle marque une rupture avec le modèle précédent, sorti en 2017, on entre véritablement dans une nouvelle R, et cette Fireblade, croyez-moi, envoie beaucoup d'air. Ce modèle que vous avez sous les yeux, c'est la version haut de gamme SP, qui se reconnaît avec ses suspensions à pilotage électronique de chez Hollins, des étriers de freins Brembo Stilma, toujours très jolis. On note en revanche au passage que la machine n'a plus un réservoir en titane comme la précédente, dommage, c'était quand même assez classieux. Il n'y a plus non plus des jantes forgées un tout petit peu plus légères que possédait le modèle précédent, mais on se console tout de même avec une dotation de série très impressionnante, notamment au niveau électronique, puisque la machine fait vraiment le plein, anti-patinage, anti-wheeling, contrôle du frein moteur, le tout réglé et paramétré par la centrale inertielle, qui s'occupe de gérer toutes les actions électroniques en fonction de la position de la moto, en avant, en arrière, sur le côté, devant, derrière, l'IMU. Franchement, c'est le Kama Sutra de la moto, vous pouvez tout faire dans toutes les positions. Blague à part, cette machine est vendue 26 099 euros. Alors là aussi, Honda ne manque pas d'air, parce que pour le coup, il y a une sacrée inflation par rapport au modèle précédent. Le modèle standard, lui, il est à 22 099 euros, ce qui fait que cette Honda, finalement, devient non seulement la plus puissante des super bikes japonaises, mais également la plus chère. Alors ça, ce n'est pas forcément le plus sympa, on va dire, sur la carte de visite. Alors, on n'est pas bien là ? Pour être franc, en fait, non, on n'est pas super bien. La machine a vraiment un gabarit basculé sur l'avant. Elle est compacte, comme le modèle précédent, même si son réservoir écarte davantage les genoux qu'avec certaines motos, notamment un moteur V4. On a une machine, donc, vraiment perchée sur l'avant, qui met, du coup, vraiment au supplice les poignets, avec les reposes-pieds très reculés. Donc, en fait, cette CBR, c'est vraiment entrée plat dessert au niveau de l'ergonomie, c'est-à-dire que vous avez les poignets en morceaux, le dos en purée, et les jambes en compote. Bon, après, effectivement, comme je l'ai dit en introduction, c'est une moto qui est pensée pour le circuit. Elle n'est pas pensée pour un usage route, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est pourtant sur la route qu'on risque d'en croiser beaucoup, parce que tout le monde n'a pas l'occasion d'aller sur circuit fréquemment, surtout avec une moto aussi chère. J'en profite pour faire une petite parenthèse à l'attention de tous les constructeurs, pas seulement Honda. Sur certaines motos des millésimes précédents, notamment les feux, les KTM, RC8 et les anciennes GSX-R, il y avait des reposes-pieds à hauteur réglables. Ça prenait une minute pour modifier, du coup, la position des reposes-pieds, et on gagnait grandement au confort. On pouvait avoir une position route, une position piste. Voilà, ça ne coûtait pas grand-chose, ça apportait pas mal d'agréments. Et là, sincèrement, on aimerait bien revoir ce genre d'attention sur des motos sportives modernes. Autre particularité de cette CBR, son démarrage sans clé via une télécommande transpondeur que l'on glisse dans sa poche et qui permet de lancer le 4 cylindres directement avec le démarreur. Alors pourquoi Honda a installé ce dispositif sur son nouveau fleuron hyper sportif ? D'une part, parce que c'est un peu la classe quand même, franchement, ça fait premium, non ? Et d'autre part, parce que ça permet de faire un conduit d'admission beaucoup plus rectiligne dans la colonne de direction, là où auparavant il y avait le Neyman. Alors on vous montre du coup comment ça fonctionne, parce que le bouton qui sert à activer l'alimentation et l'instrumentation de la machine est décalé en bas du cockpit à gauche. Il y a un bouton pour la mettre en route et une couronne crantée pour l'arrêter. Allez, place à l'action au guidon de cette nouvelle CBR. Et je suis sûr que comme moi, vous avez envie de savoir ce que vaut le nouveau 4 cylindres de 218 chevaux. Alors hop, gaz en gros en 6ème au légal. Ah, c'est pas très nerveux, hein ? C'est même carrément creux dans la première partie du compte-tours. Là, sous 4 000 tours, la moto n'est pas super réactive. Encore moins qu'une 600. On va rétrograder grâce au shifter WFA. Super efficace, super doux. Là, en 4ème. D'accord, ok, ouais, là ça pousse bien, là. Là, on le sent bien. Accélération qui vraiment commence à arracher les bras. Donc on a une moto pas super expressive dans les bas régimes. On s'en doutait avec ses cotes moteurs dérivées du MotoGP. 81 mm d'alésage pour 48,5 de course. C'est des pistons qui ont de l'appétence pour les haut régimes. Et ça se traduit donc par des relances pas forcément expressives, voire même peu expressives, en bas du compte-tours. Et dans les régimes intermédiaires. À cela s'ajoutent en plus des rapports démesurément longs. Puisque tout à l'heure, sur une autoroute allemande, Motonet a pris 180 sur le premier rapport. Et presque 280, 278 pour être exact, sur le 3ème. Sachant que le 4ème bloque le compteur à 299. Vous l'avez compris, la CBR n'est pas vraiment faite pour aller chercher le pain sur les régimes intermédiaires. Ok, bon ça c'est fait, c'est coché comme on dit. Nous voilà justement dans un petit village. En agglomération, on profite de toute la rondeur habituelle des 4 cylindres. Avec beaucoup d'élasticité en bas, pas forcément beaucoup de vigueur, mais en tout cas de la souplesse. On apprécie aussi à ce moment l'injection très bien réglée de la moto. Quelle que soit la cartographie d'injection que l'on a choisi. Donc du beau boulot de la part de Honda, sachant que le modèle précédent pêchait un petit peu. Sur le côté d'une boulangerie, c'est vrai que maman m'a dit de passer prendre du pain. Le seul problème, c'est que sous le siège passager de la CBR, on ne met pas grand chose. Et je ne vous raconte pas la tronche de ma dulcinée lorsqu'il va falloir qu'elle m'a mis derrière. On a fait l'essai tout à l'heure avec mon collègue pour prendre des photos. Et on s'est aperçu que la salle arrière était dure comme du bois. Perchée très très haut, donc vraiment inconfortable. Là, effectivement, on l'a bien saisi, la CBR. Ce n'est pas une routière. Au niveau protection, c'est plutôt pas mal pour le genre. On aurait aimé davantage au niveau du casque et des épaules, mais ça protège jusqu'au premier tiers du casque. Et c'est déjà pas mal dans le genre, sachant que les constructeurs ont tendance à mettre des bulles courtes pour des questions de look. Alors que finalement, en compétition, toutes les motos ont des grosses bulles pour bien protéger le pilote, notamment à très haute vitesse. Voyons maintenant ce que la moto nous donne comme info dans le signaux. Elle se place vraiment au millimètre. Un tout petit peu moins vide que le modèle précédent. C'est normal, il y a un plus grand empattement. Il y a un petit peu plus de poids, mais ça reste diablement maniable. Et ce freinage, vraiment, un freinage hyper puissant, très très constant, facile à doser. Quand on arrive dans son régime de prédilection, la moto, on voit du lourd. Vous voyez le poignet orange qui clignote sur le tableau bord. C'est pour m'informer que j'ai outrepassé les limites tolérées de l'anti-patinage ou de l'anti-wheel-ing, qui sont au demeurant très très efficaces, l'un comme l'autre. Par contre, comme vous le voyez, je suis perpétuellement en deuxième. Tellement, les rapports sont longs. Ok, ok, alors là, elle m'a vraiment bien secoué, la moto. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. La puissance des livrets au régime est incroyable. Ça rappelle un petit peu les premières générations d'S1000R en 2009, avec finalement très très peu de consistance en bas du compte-tours. Mais alors, une allonge, un punch incroyable dans la prise de tour. À partir de 8000, la moto, elle accélère comme une furie. Je pense que vous l'avez vu comme moi, là, au tableau de bord, qui soit dit en passant, est super jolie et super lisible. Mais on a vraiment une accélération démoniaque. démoniaque, passé le cap des 8000 tours, et entre 10 et 15, alors là, tout simplement, c'est l'hyperespace. La moto prend des tours sans s'arrêter, avec une facilité insolente. Le mot inertie est complètement rayé de son vocabulaire. Là, effectivement, on se rapproche vraiment de très 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 près du comportement d'une moto de course. Le tout, en plus, est sublimé par une bande son tout simplement incroyable, parce qu'il y a une valve à l'échappement qui s'ouvre à partir de 4000 ou 6000 tours suivant le rapport, et qui fait du coup, tout d'un coup, apporte un grondement supplémentaire à la moto. C'est vraiment jouissif, parce que finalement, là, vous voyez, c'est assez régime, là, comme ça, donc entre 2 et 4000 tours, la moto, elle fait un bruit de 4 cylindres normal. On sent quand même qu'on a affaire à une mécanique qui a du charisme, qui a des grosses épaules, on va dire. Et puis, hop, dès qu'on accélère, hop, il y a un moment où, tac, le passage se fait, la valve s'ouvre, là, vous entendez ? Il y a une résonance qui se crée dans la boîte à air. Oh là là, mes amis, et là, vous voyez, sans aller très très vite, finalement, sur route, eh ben, moi, je prends déjà un super pied, parce que, franchement, rien que cette sonorité, elle est exaltante. Alors, est-ce qu'elle sera aussi exaltante aux yeux des forces de l'ordre ? La question mérite d'être posée. Est-ce que, aussi, ça ne posera pas des problèmes sur circuit, qui sont, pour certains, assez tatillons, avec des normes de bruit, souvent fixées en dessous de 95 décibels ? Là, on peut s'interroger, hein, mais en tout cas, soyons beaux joueurs. On a souvent reproché à Ronda de se montrer timoré en termes de sonorité, tout comme de caractère. Alors là, avec cette CBR 1000 RR, R, on a vraiment un engin radical qui a beaucoup de caractère. Alors certes, il manque des sensations à bas régime, on comprend que Ronda a fait la démarche de placer tout en haut, tout a négligé le bras, mais effectivement, il n'y a pas de compromis à ce niveau. Mais alors, par contre, quand elle se met à administrer ses claques, passez-moi l'expression, mais c'est l'incroyable, le colac qui vous en colle une. Il ne s'agit pas de chômer à son guidon pour garder le contrôle, parce que c'est une auto, du coup, qui est devenue beaucoup plus physique, beaucoup plus exigeante, un petit peu plus, finalement, comme une européenne, comme une italienne, j'ai envie de dire, à savoir donc avec un placement, effectivement, assez instinctif, grâce à son guidon élargi. Mais on a une moto aussi qui a un châssis très raide, doublée en plus de suspension, elle aussi tarée d'origine, plutôt ferme. Donc le tout prodigue un comportement d'un bloc, vraiment avec un avant qui communique parfaitement avec l'arrière. Et si l'incliné en courbe ne pose pas de problème particulier, on sent très bien, lorsqu'on accélère notamment, et qu'on met vraiment la louche, que là, la moto, elle demande un bon coup de guidon, et un peu d'expérience quand même, pour être emmené un peu plus loin, un peu plus dans ses limites, dans ses retranchements. Mais là, bon, tout le monde ne s'appelle pas Marc Marquez, et il est évident qu'en plus, dans un environnement routier, comme là, par exemple, à 80 km heure derrière un camion, et bien oui, cette CBR, elle n'est pas franchement à sa place, mais j'ai envie de vous dire, dans la catégorie des sportifs, de toute façon, ça a toujours été comme ça, et aussi loin qu'on remonte dans l'histoire des sportifs, même les premières GSX-R de 85, par exemple, elles étaient, elles aussi, perçues comme des motos super radicales. Donc, ne voulons pas notre plaisir, oui, la machine est radicale, oui, elle est exigeante, oui, sur route, son comportement on-off risque d'en déstabiliser plus d'un, mais d'un autre côté, quel outil, mes amis, mais quel outil ! Allez, pour la peine, on va aller voir ce que ça donne maintenant, sur un circuit de vitesse, histoire de la chatouiller un petit peu plus, en compagnie, en plus, d'un pilote davantage expérimenté que moi, qui va pouvoir nous donner un petit peu plus de retour de sensation. Bienvenue sur le circuit des écuyers à Bovard, dans l'Aisne, en compagnie d'Eric Guitart, propriétaire du circuit, mais également, ce qui nous intéresse aujourd'hui, pilote semi-professionnel en amateur, avec son team CMT, avec lequel ils ont décroché notamment une belle deuxième place en catégorie Stocksport aux 24 heures de Barcelone. Donc, autant dire que son expertise va compléter mon niveau de poireau, on va dire, pour décortiquer donc cette nouvelle CBR 1000 RR RSP. Eric, merci de nous accueillir ici. On le voit, on a du temps aujourd'hui un petit peu chagrin, mais ça nous a quand même permis, pour le coup, de faire quelques tours de piste, de la pousser un peu, cette moto brute. Quelles sont tes impressions ? Bonjour, toujours ravi de vous accueillir, comme vous étiez venu il y a deux ans. Plutôt impressionné, de toute façon, on s'y attendait tous, dans le sens où... Bon, nous aujourd'hui, on roule sur une BMW depuis 2016, mais moi, j'ai beaucoup l'air sur un BMW depuis 2009. Là, la moto a vraiment changé, de toute façon, on l'a tous vu cet hiver, quand elle est sortie, dans les vidéos, les comparatifs qui ont déjà pu être faits. Moi, le peu de tours que j'ai fait avec ce matin, je suis agréablement surpris, dans le sens où elle est très facile, très maniable, et puis très puissante, tout simplement. Et aujourd'hui, elle a rattrapé son retard au niveau des concurrentes, au niveau de l'électronique, surtout. Après, la puissance, ici, chez nous, ce n'est pas forcément important, parce que c'est un circuit très technique et plutôt lent, mais au niveau de la maniabilité, c'est vraiment top. Alors, on le rappelle, ce circuit de Bevard, il mesure 3,5 km de développement. Et il a une caractéristique intéressante, à savoir qu'après sa ligne droite, en fait, on débouche dans un droit assez rapide, ce qui permet quand même de garder de la vitesse. Malgré tout, effectivement, comme l'a dit Eric, c'est un circuit sinueux, dans lequel on va beaucoup solliciter la boîte pour le changement de rapport, d'autant que la moto, comme on l'a déjà dit, est assez creuse, notamment dans le premier tiers du compte-tour et même jusqu'à mi-régime. Donc là, il faut vraiment la maintenir dans les tours, il faut la cravacher pour aller chercher ses 218 chevaux. Et c'est là qu'on se rend compte qu'elle a été développée dans une optique radicale de piste, mais de piste, on va dire, à grand développement, où on va pouvoir aller chercher ses 218 chevaux. Malgré tout, ça a pu permettre de mettre en valeur son agilité, sa maniabilité, ainsi que son comportement sain, rivé sur l'angle, ainsi que son excellent freinage. Le tout, effectivement, bien servi par une électronique qui a considérablement évolué dans le bon sens et par un shifter. Alors ce shifter, double effet, on en parlait tout à l'heure, Eric, tu l'as trouvé plutôt vraiment bien ce shifter ? Oui, très très bien, agréablement surpris. Nous, on roule sur une BM, donc on connaît le shifter up and down depuis 2016 et c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, on a du mal à revenir à l'embrayage pour rétrograder. Et là, comme on en parlait tout à l'heure, la moto tire très très long. On en parlait, je pense, c'est pour les normes d'homologation. Donc ici, en fait, on a roulé en première et en deuxième et on peut redescendre en première vraiment très facilement et sans à-coups, sans rien. Et oui, le shifter marche très bien. Cette version SP, elle a comme caractéristique aussi de recevoir des suspensions à pilotage électronique qui s'adaptent donc en temps réel à la conduite, que ce soit au niveau de la précharge et de l'hydraulique. Ces suspensions, elles ont deux modes, automatique et manuel. Ici, on a roulé en automatique par manque de temps, parce que vous voyez, le temps est justement menaçant. Et ce mode automatique s'adapte effectivement en continu aux caractéristiques, au freinage, au maintien d'assiette. Et c'est plutôt réussi. On a quand même une moto qui est globalement assez rigide dans son mode le plus poussé, qui n'a pas de transfert d'assiette trop prononcé, que ce soit à l'accélération comme au freinage. On a une moto qui est vraiment globalement très saine dans la partie sinueuse. Quelque chose, toi, qui t'as peut-être aussi frappé ? Non, non, comme je te disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas trop fan. Forcément, nous, on ne fait que de la course. Donc, tout ce qui est suspension pilotée, je n'ai jamais trop connu et je n'ai jamais été trop fan. Après, là, c'est... Bon, la moto, elle est d'origine. On ne la pousse pas vraiment à fond pour éviter de la mettre par terre. Mais c'est vrai qu'elle est, niveau châssis, elle est vraiment top. Elle est très fine. On n'était pas trop d'accord sur ce point-là au début, mais moi, je la trouve super fine. On dirait un 600. Après, nous qui faisons de la piste, moi, je la trouve quand même assez... En configuration circuit, tout simplement. Je ne la trouve pas trop sur l'avant. Donc, dans ce sens-là, ça va. Et après, comme je te disais, c'est le premier truc que je te dis en arrivant ce matin. Je n'étais même pas monté dessus. Moi, qui ai les deux casquettes en tant que pilote, plutôt amateur et gestionnaire de circuit, de toute façon, on l'a bien vu, dès qu'on a eu des clients qui sont venus rouler avec, c'est le bruit qu'elle fait. Et malheureusement, les clients qui vont vouloir faire de la piste avec d'origine, je pense qu'ils ne pourront pas en faire. Ils seront obligés de remettre un échappement racing avec une chicane parce qu'elle fait vraiment trop de bruit. Alors, c'est quand même assez cocasse quand même d'imaginer qu'un constructeur comme Honda a mis quand même beaucoup d'argent et de temps pour développer une moto jusqu'à son échappement. Donc, cet échappement, rappelons-le, il est en titane, développé spécifiquement par Akrapovic. Et en fait, effectivement, il présente cette particularité d'avoir une sonorité très présente déjà au ralenti. Et à partir, suivant le régime de 4 à 6 000 tours, il y a une valve à l'échappement qui s'ouvre. Et là, ça laisse échapper un barouf vraiment très, très important. Et comme le disait Eric, sur la plupart des circuits français, on est limité à 75 décibels, 95 décibels, excusez-moi. Et la Honda, effectivement, les surpasse très largement. Donc, effectivement, avec le risque pour certains clients de se voir refuser l'accès au circuit, alors que leur moto est en configuration d'origine. Ce qui, pour le coup, vous l'avouerez, c'est assez cocasse. Donc, obligé de passer par une ligne racing. Donc, ça fait un peu suer, on va dire, entre guillemets, sur une machine qui, on le rappelle, coûte 26 099 euros. Donc, à ce prix-là, on se dit que c'est un peu dommage de devoir remettre encore de l'argent au pot pour avoir une ligne homologuée. Le mot de la fin, Eric, c'est au niveau des capacités d'accueil du circuit des écuillers, qu'on remercie encore une fois de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est un circuit qui ouvre ses portes 4 jours par mois, des journées open, donc réservées aux motards. Donc, c'est beaucoup, parce qu'en France, tous les circuits ne le font pas, loin s'en faut. Et qui organise aussi des track day, donc des week-ends, des sessions organisées avec des cours, etc. Donc, tout au long de l'année, de mars à octobre. Donc, on vous encourage vraiment à venir découvrir ce tracé. D'une part, parce qu'il est super sympa, il est très technique. En plus, il est dans un joli cadre verdoyant. Il y a un petit peu de dénivelé. Ça aussi, on ne l'a pas partout en France. On pense notamment à Carole, où ce n'est pas vraiment le cas. Donc, venez dans l'Aisne. Vous serez bien accueillis. Venez de la part de Motonet et vous aurez un beau sourire de notre ami Eric. Restez connectés. Tiens, tiens. Pourquoi Honda a-t-il installé des étagères sur la partie avant de sa nouvelle CBR ? Peut-être pour pouvoir transporter mon étui à lunettes ou mon téléphone ? Finalement, elle est pratique, cette CBR. Vous l'avez compris, évidemment. Ça, ce sont des ailerons, pas des ailerons de poulet, mais des ailerons aérodynamiques qui augmentent justement l'appui sur le train avant de la moto, notamment à haute vitesse, afin de lui assurer une stabilité sans faille. Ces ailerons, donc, repris à la RCV de Marc Marquez, de modèle 2018, vont augmenter la portance du train avant et également permettre à la moto d'avoir moins tendance à délester à l'accélération. Donc, c'est finalement une sorte d'anti-wheeling aérodynamique. Bon, sur la route nationale à 80 km heure, je vous avouerai que je n'ai pas bien cerné le potentiel de ces appendices. Maintenant, à très haute vitesse, on a pu constater en revanche qu'il y avait quand même une très, très bonne stabilité sur cette moto qui est par ailleurs dotée d'un amortisseur de direction électronique qui aide aussi à maintenir la direction. Et ce n'est pas de trop, parce que la machine a une énorme patate haut dans les tours, y compris sur les rapports supérieurs, intermédiaires et supérieurs. On a pu faire le test en 3e et 4e à plein régime, entre 10 et 15 000 tours. Donc, autant vous dire que là, on était sur autoroute allemande et que ça allait très, très vite. Et la machine continue à bondir en avant. Donc, elle a intérêt à être extrêmement stable. Et c'est le cas, parce que sinon, à la moindre bosse, pour le coup, la machine aurait tendance à décoller, à guidonner. Et là, sur la nouvelle Honda, ce n'est absolument pas le cas. Donc, si ça fonctionne sur route, on peut évidemment se projeter sur circuit et se dire que lorsque ça ira très, très vite, ces ailerons ne serviront pas que pour la déco et encore moins pour mettre les petits effets personnels. Vous l'avez compris à l'issue de ce débriefing sur circuit, la nouvelle Fireblade avec son R supplémentaire signifie racing. En revanche, pour ce qui est de la partie route, c'est difficile, effectivement, de lui trouver des réels bénéfices, notamment par rapport au modèle antérieur. Logique, finalement, compte tenu de l'absence de compromis revendiquée par Honda sur cette moto qui centralise réellement tout son savoir-faire en matière de compétition. Position radicale, protection limitée au premier tiers du casque, sécheresse quand même de l'amortissement qui, même taré au plus souple, a quand même un comportement assez rigide, un freinage hyper puissant mais qui demande du coup un petit peu de doigté pour éviter de se répandre bêtement au tas, même si on a un ABS sensible à l'inclinaison. Tout ça fait que la CBR n'est pas spécialement à l'aise dans l'environnement routier mais évidemment, on s'en doutait un peu. Pour autant, j'entends déjà les remarques de certains d'entre vous qui vont me dire que, après tout, c'est quand même très logique qu'une Hypersport soit avant tout développée pour le circuit et pas du tout pour la route. Tout comme le fait que cette machine développe beaucoup de puissance uniquement dans la dernière partie du compte-tour, ça va paraître aussi frappé du coin du bon sens pour beaucoup d'entre vous. Sauf que là, Motonet s'inscrit en faux parce qu'une moto sportive avec du couple, ça présente des avantages, y compris sur circuit. Parce que tous les circuits ne sont pas taillés sur le moule de Philippe Highland, Barcelone, Cepang, soit des pistes très larges et extrêmement rapides sur lesquelles nous avons déjà eu le privilège de rouler. Non, il y a aussi des circuits beaucoup plus tortueux, beaucoup plus techniques, comme Bovard où nous avons pu rouler, mais également comme Carole, Alès, plein de circuits comme ça qui nécessitent de la relance, notamment en sortie d'épingle. Or, une moto qui n'a pas de couple, qui va demander donc d'être toujours haut dans les tours, ce n'est pas facile de sortir d'une épingle à 10 000 tours. Résultat, on va perdre quand même quelques longueurs à accélération face à des machines plus coupleuses, notamment à moteur V4. J'en profite d'ailleurs pour faire une parenthèse. En MotoGP, les motos qui aujourd'hui sortent le plus vite et le plus fort des courbes, ce sont les Honda, les Ducati, les KTM, bref, que des machines à moteur V4, donc plus coupleuses que des 4 cylindres en ligne. Ce n'est pas un hasard. Ça aurait été d'ailleurs à ce sujet intéressant que Honda transpose la technologie utilisée en MotoGP, à savoir un 4 cylindres en V, au lieu de rester fidèle à un 4 cylindres en ligne qui certes est extrêmement puissant, certes, effectivement, bouscule toutes les références en vigueur, mais qui en revanche, d'un point de vue technique, est finalement assez conventionnel. On n'a pas d'admission variable comme sur certains concurrents, on n'a pas de distribution paralinguet comme sur une R1 ou sur une BMW S1000RR. On n'a pas non plus de calage insynchrone du Villebrequin comme sur la R1, encore elle. Bref, on a un modèle, finalement, qui interprète à sa façon la quinquétence du 4 cylindres en ligne. Donc, avec ses qualités, beaucoup de hargne en haut, ça, on adore. Il y a aussi avec ses défauts, très creux en bas, ça, on aime beaucoup moins. Voilà ce qu'on peut dire sur cette nouvelle CBR1000RR version SP, qui, avouez-le, dans sa robe tricolore HRC, en jette quand même un max. Je vous rappelle qu'elle est commercialisée au prix de 26 099 euros, donc ce qui la place, effectivement, là aussi, sur le haut du panier en termes de tarification. Est-ce que ça va permettre à Honda de renouer avec le succès à tout point de vue ? En matière de compétition, aucun doute. On l'a vu d'ailleurs aux 24 heures du Mans où la Honda s'est imposée avec un équipage extrêmement rapide qui n'a connu aucun pépin technique. Au niveau, en revanche, du succès commercial, ça reste à voir parce que certaines machines sont mieux placées d'un point de vue tarifaire, apportent plus de sensations pour un usage sur route et quoi qu'on en dise, une sportive, même si elle est conçue pour rouler à la base sur circuit, elle est quand même utilisée assez fréquemment sur route voire même exclusivement sur route car qui va mettre une telle somme dans une moto sportive pour aller faire que du circuit ?